Sud Radio, la culture dans tous ses états, Philippe David, Céline Alonso. Et oui, Patrick Bruel sur Sud Radio qui sera notre invité dans un instant dans la culture dans tous ses états, Philippe David. On va parler de son dernier album, c'est un véritable chef-d'oeuvre. Aujourd'hui, cet album est disque d'or, incroyable, je l'ai écouté et j'en suis très ému. On va en parler tout au long de cette émission, Philippe. On parlera aussi de son retour en Algérie où il n'avait pas mis les pieds depuis 60 ans. Il est né là-bas en 62, il a quitté l'Algérie. Il avait 3 ans, Philippe. 3 ans, oui. On va parler également de ses autres passions, chanteurs, acteurs, joueurs de poker, mais aussi vignerons, fabricants d'huile d'olive et de cosmétiques en Provence, passionnés de foot. On va voir s'il s'est remis des finales France-Argentine et du 8e de finale Bayern Munich-Paris Saint-Germain. Plus de 50 films, le prénom reste son plus grand succès au cinéma, la plus belle aventure de sa vie, plein de tubes. Marre de cette nana là, a cassé la voix, c'est l'heure du café et on peut être certain que cette émission va être un délice. Et oui, un vrai délice, c'est vrai, sur Sud Radio et avec son dernier album, eh bien, il sera en tournée dans toute la France à partir du 27 février 2024, Patrick Bruel. La billetterie est ouverte depuis ce matin, alors n'hésitez pas, réservez dès à présent, il sera dans quelques minutes avec nous, donc sur Sud Radio, alors restez avec nous, il nous dira tout, donc, de cet album et surtout de son retour en Algérie. A tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David, Céline Alonso. Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier. Et pourtant, je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première. C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois. Et oui, encore une fois, dixième album de Patrick Bruel, qui est donc notre invité sur Sud Radio jusqu'à 14h. Philippe David, bonjour à vous Patrick. Patrick, bonjour. Et merci donc d'être avec nous. Alors cet album, c'est le plus salué en fait depuis alors. Regarde et pour cause, il est tellement puissant, envoûtant, émouvant, Patrick Bruel. Il a, je dirais, un petit supplément d'âme. Cet album, on vous livrait davantage que d'habitude. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Je dirais, les chansons se présentent à vous. À un moment donné, il y a une inspiration, il y a une musique, il y a un texte, il y a un angle, il y a un sujet. Et quand il y en a plusieurs, on commence à entrevoir la possibilité d'un album. C'est vrai qu'il y aura un avant et un après-confinement. Un confinement pendant lequel on a tous vécu ça d'une manière différente. Moi, j'ai eu de grandes, grandes, grandes solitudes, mais pas désagréables. Ce qui m'a apporté beaucoup, finalement, sur la réflexion, sur le rapport au quotidien, sur le rapport aux autres, sur le rapport au silence, sur le rapport à la nature, sur le rapport aux tâches quotidiennes, sur la remise en question. Et puis surtout, ce temps que j'avais pour écrire, pour composer, pour lire, pour relire, pour aller aussi dans le dictaphone, chercher des petites idées, des petites phrases. Mais les sujets se sont imposés très rapidement. Et ensuite, il fallait évidemment trouver les angles. Il y a beaucoup de sujets de société. En même temps, il y a des sujets beaucoup plus intimes. Il y a des chansons très introspectives. Voilà, je me suis laissé faire par les émotions. Je n'ai pas cherché à trop contrôler tout ça. En vous entendant, j'ai l'impression que cet album, et peut-être est-ce le cas de tous les albums, pour un artiste comme vous, un petit côté psychanalytique d'auto-analyse. Oui, toujours. Mais à partir du moment où on couche sur le papier quelque chose, ça relève de la psychanalyse. C'est toujours, on peut le dire, un nouvel album, c'est quoi ? C'est une nouvelle remise en jeu ? Oui, bien sûr. Oui, c'est une nouvelle proposition. On remet... Oui, quand on vient du monde du sport, on dit qu'on remet le titre en jeu. Et que rien n'est acquis, évidemment. C'est normal. Effectivement, donc cet album, vous l'avez dit, vous parlez beaucoup de faits de société. Philippe, on va en parler tout au long de l'émission. Vous parlez surtout de vos failles au travers d'une chanson qui s'appelle « Je l'ai fait cent fois ». C'est vraiment une mise à nu. Cette chanson m'a profondément bouleversé. On va l'écouter. As-tu rougi tes yeux que tu aimais si fort ? Brisé des cœurs amis sans raison ni remords ? Attends-tu trop souvent bien plus que tu ne donnes ? Submergé par la peur que l'on t'abandonne ? As-tu déjà haï tout ce que tu es ? Rêver d'être celui que tu ne seras jamais ? As-tu déjà maudit tous les passants qui s'aiment ? Priant que ce soit toi qu'un jour ses bras étreignent ? As-tu redouté du matin qui se lève ? L'aiguille assassine jusqu'au jour qui s'achève ? As-tu imploré les diables et les dieux ? Que le temps se suspende, que tu respires un peu ? As-tu réécrit mille fois dans ta tête L'histoire de ta vie oubliant tes défaites ? T'es-tu épanché sur l'épaule de ton père ? Où en as-tu rêvé si tu n'as pu le faire ? Vous épanché sur l'épaule de votre père Patrick Bruel Vous étiez enfant, vous en avez rêvé ? Non, pas rêvé J'ai jamais vécu ça comme un manque moi Ma mère s'est mise auparavant pour une enfance sans larmes Comme je disais dans une chanson qui s'appelle Raconte-moi Donc je ne peux pas dire que j'ai souffert de quoi que ce soit Dans mon enfance Après, qu'il y ait eu un manque conscient ou inconscient Ça a dû certainement jouer Ça a dû ouvrir des failles Ça a dû aussi ouvrir des horizons et des perspectives Peut-être que je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui Si j'étais issu d'une famille plus structurée ou plus unie Je le rappelle pour nos auditeurs surtout, Philippe David C'est que votre papa vous a abandonné quand vous aviez un an, c'est ça ? Ouais, c'est le mot abandonné qui est dur en fait finalement Parce que ça a été pendant des années un sujet comme ça Et puis un jour, en discussion avec un de mes frères Il me dit, mais tu sais, il avait 20 ans Il avait 20 ans Donc ils se sont rencontrés jeunes, ils se sont mariés jeunes Je suis arrivé jeune, enfin je suis arrivé, ils étaient très jeunes Je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit Mais on peut peut-être comprendre un peu différemment les choses Et puis ensuite on s'est revus de manière un peu sporadique Vous l'avez vu justement il y a 20 ans Et puis je l'ai revu avant la naissance de mon premier enfant Parce que de manière là, très sérieuse Il fallait que je le voie sérieusement, il fallait que je règle ce problème Pour ne pas que mon premier enfant puisse porter ce fardeau Et un des plus gros tubes qui parle de ça, c'est qui a le droit ? Oui, ça ça a été une chanson qui était plus au moment de la colère Je dirais, voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus apaisé Vous lui avez pardonné cette absence à votre papa ? Oui, bien sûr, évidemment Alors dans cette chanson vous dites précisément As-tu souffert bien plus que de raison ? Pleurer sur des regrets amers ? Haï tout ce que tu es ? Rêver d'être celui que tu ne seras jamais ? Moi je l'ai fait 100 fois En quoi ces mots révèlent l'homme que vous êtes devenu Patrick Bruel ? Mais je crois que c'est une chanson qui est un miroir Dans lequel on accepte de se regarder ou pas Que ce soit vous, que ce soit vous Philippe, que ce soit moi Ou que ce soit n'importe quel de nos auditeurs Si on prend cette chanson et qu'on ne s'y retrouve pas C'est que quelque part on est un peu dans une forme de déni Parce que toutes les failles qui sont annoncées dans cette chanson Ce sont des failles très humaines Ce sont des failles de... Bien sûr qu'on a à un moment donné voulu être quelqu'un d'autre que ce qu'on est Bien sûr qu'on a voulu être à la place de quelqu'un dans une situation Bien sûr qu'on n'a pas toujours été fier de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut dire On n'est pas parfait, est-ce qu'on accepte de le dire ? Est-ce qu'on accepte de se mettre en face d'un miroir ? Ça ne m'était pas arrivé comme ça Et puis cette chanson est arrivée Et c'est vrai que la plume de Mark Weld y a beaucoup contribué Et peut-être que d'avoir chanté Barbara D'avoir laissé ma pudeur de côté parce que je m'abritais derrière les paroles de quelqu'un d'autre M'a apporté quelque chose, m'a fait franchir une étape Et cette étape elle se retrouve là Comme elle s'est retrouvée aussi dans les chansons que Pierre Lapointe avait écrites dans l'album précédent Donc oui, je suis très fier et très heureux que vous mettiez le doigt sur cette chanson Parce que c'est l'une de mes préférées de l'album Oui, moi aussi Une deuxième qui m'a vraiment bouleversée dans votre album C'est une chanson dans laquelle vous évoquez un fait de société Les faits de société c'est effectivement des sujets, plusieurs sujets vous tiennent à cœur Mais celle-ci c'est vraiment un titre coup de poing Écoutons-la Tu traverses la rue, il n'y a plus personne pour t'attendre Tu traverses le monde, plus personne pour te comprendre Tu cherches l'amour aux dernières adresses qu'il te reste Et tu te perds dans les miroirs d'un monde qui se déteste Qu'est-ce qui nous restera quand on fermera la dernière page Du dernier roman, du dernier jour, du dernier orage Qui n'en parlera quand on ne saura presque plus rien Qui pourra vraiment nous dire ce que veut dire demain On en parle On en parle Patrick Bruel, on en parle sur Sud Radio Alors cette chanson, vous avez commencé l'écriture en 2018 Avant le début du mouvement des Gilets jaunes Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète dans le monde d'aujourd'hui ? Patrick Bruel Le manque de communication, le manque de main tendue Le manque de bienveillance Ce besoin aujourd'hui systématique de diviser pour mieux régner Ce besoin Enfin la peur C'est surtout la peur qui provoque le repli sur soi Qui est aujourd'hui devenu monnaie courante On a perdu la distance par rapport aux choses C'est vrai qu'il y a un élan d'individualisme forcené Qui pousse les gens dans des retranchements Je pense dangereux Voilà C'est vrai que ça passe en revue beaucoup de choses cette chanson Mais est-ce que ça ne s'explique pas par le fait qu'il y a quand même un grand déclassement ? Vous avez connu les années heureuses de la France Les années 60, 70, 80 Les 30 glorieuses Les 30 glorieuses qui ont été suivies par les 40 piteuses Est-ce que quelque part ça ne s'explique pas par le grand déclassement de la France Que les Français ont compris ? Non, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous appelez le grand déclassement ? Le grand déclassement de la France C'est-à-dire que les Français sont appauvris Qu'il y a 10 millions de pauvres aujourd'hui Qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire 3 repas par jour Que la place de la France dans le monde a diminué C'est quand même une réalité C'est pas propre à la France Je crois que tous les pays d'Europe sont touchés par ces crises Les crises sont mondiales Aujourd'hui après il y a une manière de les gérer Et je pense qu'on n'est pas les plus mauvais pour avoir géré nos crises Je pense à la crise de 2008 Je pense qu'elle a été gérée très brillamment à l'époque par nos gouvernements La crise du Covid En tout cas la France n'est pas en reste dans son action Je pense que c'est assez remarquable La manière dont ça a été géré Non mais je parle de la perte d'influence de la France dans le monde Qui est quand même une réalité Oui, oui c'est possible Mais bon Bon c'est certain Oui, oui Non mais je peux comprendre Bien sûr Je peux pas Oui je veux pas C'est trop long ça C'est un trop long débat Sujet de philo, vous avez 4 heures C'est exactement ça Donnez-moi 4 heures Autre sujet que vous abordez dans cette chanson Patrick Bruel C'est les grandes guerres Et vous dites que les seules grandes guerres sont celles qu'on évite Vous pensez que la guerre aujourd'hui en Ukraine aurait pu être évitée ? Quel est votre avis ? Elle aurait pu être évitée ? Enfin, le seul qui aurait pu l'éviter c'est son instigateur Il n'y a pas d'autre solution Là tout est entre les mains d'un homme et de son gouvernement et de son pouvoir Est-ce que la guerre c'est quelque chose qui vous fait peur ? Parce qu'il y a des gens qui disent Non non, il n'y aura pas de guerre Parce que de toute façon avec l'équilibre de la terreur Personne ne sera assez fou pour franchir le rubicon Est-ce que la guerre vous est endormée ? A la première question, est-ce que la guerre vous fait peur ? La guerre me terrifie, la guerre m'aurifie Oui, et la guerre à laquelle on assiste Et les images que l'on voit Qui sont à 2000-3000 kilomètres de chez nous Que ce soit autour de nous Que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest Enfin, à l'ouest non, mais en tout cas au sud et à l'est Maintenant, est-ce qu'on se profile Est-ce qu'il se profile une guerre mondiale ? Aujourd'hui, je ne suis pas suffisamment un expert en géopolitique Pour vous l'analyser Mais je pense que les forces de dissuasion sont telles Que très peu de gens s'aventureraient aujourd'hui à enclencher La seule chose qui peut se passer Qui pourrait être très préoccupante Parce que là, ça relèverait de Quelle serait l'action européenne Ou quelle serait l'action mondiale C'est s'il y avait une action De la part de la Russie Sur l'Ukraine nucléaire Quelle serait la réaction de l'OTAN Quelle serait la réaction des Etats-Unis Quelle serait la réaction à ce moment-là Qu'est-ce qui se passerait ? C'est ça la seule question Parce que si... Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans Parce que ça peut faire longtemps Débat de géopolitique, vous avez 4 heures à nouveau Pas 4 heures pour savoir que si... L'Ukraine... Si l'Ukraine gagne, par exemple Et fait perdre la face à Poutine Qu'est-ce que Poutine pourra faire ? Il ne va pas baisser les bras Donc l'étape suivante peut nous préoccuper aujourd'hui Patrick Bruel sur Sud Radio J'aimerais qu'on évoque un sujet Que vous abordez dans cette chanson Qu'on a écoutée il y a quelques instants C'est les fake news Vous avez... Ça n'arrête pas Oui, ça n'arrête pas Et effectivement, je voulais absolument Info ou Intox Actuellement, il y a une rumeur Qui buzz sur vous Sur les réseaux sociaux Vous auriez demandé A ce que les distributions des Restos du Coeur Soient réservées à ceux Qui ont un schéma vaccinal complet De 4 doses Jamais de la vie Voilà, je veux absolument votre réponse Parce que effectivement, ça buzz Jamais de la vie Jamais de la vie Fake news totale Oui, j'ai bien vu Il y a une espèce d'image fabriquée Comme quoi ? Comme si BFM avait fait un bandeau Même d'ailleurs Les gens de BFM étaient outrés Et tout Je suis évidemment Mais les fake news, il n'y a pas que ça Il y a aussi des salopards Qui se planquent derrière des faux comptes Pour essayer de soutirer de l'argent En mon nom Il y a une arnaque même Qui est en train de se faire Attention sur le domaine de l'EOS Il y a une énorme arnaque Mais tout ça va aller Déjà devant la police Et ensuite devant la justice Parce qu'on ne va pas laisser ça On ne va pas laisser ça comme ça C'est lamentable Le domaine de l'EOS On en parlera dans un instant Sur Sud Radio C'est effectivement Votre propriété viticole Et oléicole Oléicole, oui Voilà En Provence On va en parler dans un instant Parlons d'un autre sujet Que vous abordez effectivement Dans votre album C'est la drogue Et écoutons cette chanson Ça commence comme un jeu Juste pour faire comme les autres Juste pour faire comme eux Pour qu'on ne te ferme pas la porte Ça commence comme un feu Qu'on allume doucement Un peu de poudre aux yeux Qu'on te glisse comme ça en riant Et oui, la chance de pas Patrick Bruel sur Sud Radio Vous avez eu la chance De ne pas tomber dans la drogue Patrick Bruel Qu'est-ce qui fait que vous avez Résisté à la tentation ? Elle est partout dans notre milieu Dans votre milieu Elle est partout à la fac Sur les bancs de l'école Oui c'est ça Elle est partout Pas que dans mon milieu Dans tous les milieux Et ça n'a fait qu'empirer Au fil des années Je ne sais pas si c'est De par mon éducation Je ne sais pas si c'est De par mes fréquentations Mais même au lieu Et aussi que je n'ai pas eu Je n'ai pas eu envie Je n'ai pas essayé Et comme je n'ai pas essayé Je n'y ai pas pris goût Et comme je n'ai pas pris goût Je n'ai pas eu de difficulté Mais j'ai eu de la chance J'ai eu la chance de pas Contrairement à d'autres Qui n'ont pas eu cette chance Donc cette chanson N'est en aucun cas un jugement D'ailleurs je le dis Dans la chanson Je ne te juge pas Je te dis juste Tire-toi de là Parce que tu es dans un train Qui va à 300 à l'heure Et qui est extrêmement confortable Duquel on n'a pas envie de descendre Mais il ne s'arrêtera pas Il va dans le mur Tu vas y aller avec C'est juste ça Ce que dit cette chanson Et que ce fléau Nous touche de partout Quelle que soit la catégorie Socio-professionnelle Quel que soit le milieu Quel que soit l'âge Ça commence très tôt Dans les écoles Dans les lycées Dans les fac Dans tous les milieux Tous les milieux Pas uniquement L'image du show business Que ce soit la showbiz Que ce soit la pub Que ce soit n'importe quoi N'importe où Donc c'est partout Et voilà C'est envie de dire A quelqu'un Là c'est une histoire vraie Ça s'adresse A 4 ou 5 personnes Que j'ai transformées En une seule Mais Qui j'ai envie de dire Tu ne peux pas être Tu ne peux pas Continuer à être dans le déni Tu ne peux pas continuer A me dire que tu gères Tu ne gères rien du tout Fais gaffe Vous avez des amis Consombrés ? Bien sûr Vous en avez aussi On en a aussi On en voit tout le temps Vos enfants Vivent aux Etats-Unis Ils ont 17, 17 ans Donc ça a été une préoccupation Pour moi Dès qu'ils sont arrivés Ils sont arrivés On est arrivés à Los Angeles Il y avait 11 et 13 ans Vous imaginez La discussion qu'on a pu avoir Mais on a eu la discussion Dès le départ Qu'est-ce que vous leur avez dit Précisément Pour les alerter sur les dangers ? Je leur ai dit Ça ne va pas être simple Ça ne va pas être simple Il va falloir être Parfois héroïque Pour résister à tout ça Je ne sais pas si vous y arriverez Si vous y arrivez Vous serez des héros Mais si vous n'y arrivez pas Je souhaite juste être le premier À qui vous en parler Pour qu'on puisse en discuter Pour qu'on puisse Pour qu'on puisse voir Ce qu'on peut faire Mais que jamais Vous me mettiez en dehors de ça C'était des discussions Et des discussions Sans cesse Sans arrêt Et puis moi aussi De voir aussi Leur fréquentation L'entourage Les soirées où ils étaient invités Et puis après ça s'est fait d'eux-mêmes Bon pour l'instant Ils ont la chance de pas Voilà Et moi aussi avec Et nous aussi Patrick Bruel sur Sud Radio On va se retrouver dans un instant On va parler de votre tour en Algérie Comment vous et votre maman Avez vécu ce retour au pays natal En quoi ce voyage a-t-il été bénéfique pour vous ? Vous nous direz tout dans un instant Sur Sud Radio La culture dans tous ses états Avec Patrick Bruel C'est tout de suite A tout de suite Sud Radio La culture dans tous ses états Philippe David Céline Alonso Toutes ces photos Dans ton manteau Que tu regardes Sans dire un mot D'une Algérie Pleine d'insouciance Dans deux lumières Et l'odeur de l'enfance L'avion va bientôt Atterrir Tu caches tes larmes Dans un sourire J'avais quel âge ? Trois ans à peine Et nous voilà Tous les deux Atlemsen Et oui, Atlemsen La ville de votre enfance Patrick Bruel Vous avez grandi Jusqu'à l'âge de trois ans à peine Dans cette chanson Que vous avez écrite en juin dernier Vous évoquez donc votre rêve De retourner en Algérie Avec votre maman Depuis, on peut dire que Comme par miracle Ce rêve s'est réalisé en février dernier Racontez-nous comment ? Je ne sais pas si c'est un miracle Mais en tout cas c'est un étrange Concours de circonstances Ça fait des années Que je projette de retourner un jour en Algérie Et d'y retourner avec ma maman Et le temps passe Le temps passe Et finalement ça ne se fait pas Parce que je ne m'y attelle pas Parce que je ne m'en préoccupe pas plus Et puis au mois de juin dernier Soudain je me dis Il faut absolument que ce voyage se fasse Et je reprends le conseil de mon grand-père Quand quelque chose me travaille De le coucher sur papier En manière de psychanalyse Comme vous le disiez tout à l'heure Et donc je couche sur papier Je raconte ce que pourrait être ce voyage Ma mère est en train de regarder des photos Nous deux dans l'avion La main dans la main On arrive en Athlème Seine Et on retourne sur les souvenirs de son Les souvenirs de son enfance Et puis moi la recherche des souvenirs Que je n'ai pas eus Et je suis en train d'écrire cette chanson En toute confidentialité Personne ne le sait Et quand je reçois un coup de téléphone Du recteur de la mosquée de Paris Qui me dit Je sors d'un rendez-vous avec M. Tebboune Le président algérien Qui souhaiterait que Patrie Bouel Revienne en Algérie Et qui plus est avec sa maman Et là je prends ça comme un signe incroyable Parce que personne ne sait Que je suis en train d'écrire cette chanson Et donc très vite Je vais terminer la chanson Et puis essayer de donner suite A cette invitation Ça prendra quelques semaines Voire quelques mois Avant qu'on organise un peu les choses Et avec la rencontre De l'ambassadeur Saïd Moussi A Paris On a organisé ce voyage Et voilà Et tout ce qui est écrit dans la chanson Se passe Comme si c'était le scénario annoncé C'était très émouvant Très très émouvant Vous êtes parti très jeune Trois ans Vous aviez des souvenirs d'Algérie ou pas ? Aucun ? Non J'avais que ceux de la mémoire collective De mes grands-parents De mes oncles Les tantes Et de mes parents Mais moi non non J'allais comme je le dis A la recherche de souvenirs Que je n'ai pas eu Que reste-t-il justement Des souvenirs de votre maman Atlemsen alors ? Tout C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Quand on est arrivé Déjà on a été accueilli De manière extraordinaire Que les trois mots Qu'on a entendu le plus Pendant ces quatre jours Ça a été Bienvenue chez vous Bienvenue chez toi Bienvenue chez vous C'était que ça Et on est arrivé Et directement On est allé dans l'école Où ma mère avait enseigné Qui n'avait pas changé On est allé dans sa salle de classe Elle est allée à son bureau Je me suis assis à une table J'ai pris une guitare Il y a des enfants Les enfants de l'école Qui sont rentrés On a chanté ensemble C'était bouleversant Elle a revu même un monsieur Qui avait été un de ses élèves Qui était là On a vu le registre De l'école Dans lequel il y avait son écriture Encore Sur plusieurs années Donc évidemment Vous imaginez l'émotion Et à travers l'émotion de ma mère La mienne La mienne Ne pouvait pas être feinte Et ensuite On est allé dans la maison Dans laquelle j'ai grandi Je suis née La maison de son enfance A elle La maison que mes grands-parents Ont acheté Et puis on a visité Plein de lieux Des lieux qu'elle connaissait Même des lieux qu'elle ne connaissait pas Qu'elle a découvert C'était la première fois Que votre mère retournait là-bas ? Non c'était la deuxième fois Elle était retournée une fois Dans les années 90 Au départ c'était avec Arkady Pour me faire une surprise Pour une émission de télé Vous savez Sacrée soirée L'émission de Jean-Pierre Foucault Et c'était joli comme idée Mais quand elle était arrivée là-bas On leur avait confisqué le matériel Ils n'avaient pas pu filmer Et donc ils n'avaient rien ramené Votre premier grand rôle au cinéma Ça avait un trait avec l'Algérie C'était le coup de Sirocco Avec Roger Hanin et Marthe Villalonga Oui c'est pour ça que je termine ce voyage Ce voyage à Alger Par évidemment une visite au cimetière d'Alger Où Roger Hanin est enterré C'était comme une forme de boucle Qui se bouclait pour moi De terminer le voyage là-bas C'était important Et vous avez pu retourner à Oran aussi ? Alors voilà Après les deux jours à Tlemcen Qui étaient très très bouleversants Parce que là ma mère revenait vraiment là où elle était C'est marrant Moi je vous parle Il y a le téléphone qui sonne Et c'est ma maman qui est en ligne Ah c'est joli Je vais la prendre après Il y a une anecdote de ce moment Que vous avez vécu à Tlemcen Et qui m'a vraiment très touchée Vous l'avez racontée dans la presse C'est quand vous avez rencontré les gens Qui sont actuellement propriétaires De la maison de vos grands-parents Oui Racontez-nous l'anecdote c'est joli Oui on est allé visiter cette maison Et les propriétaires Merveilleusement chaleureux Quel très bel accueil La première chose que la dame a faite C'était de me dire Venez venez avec moi On est allé dans la cuisine Et elle m'a montré le registre L'acte de vente de la maison Pour bien me signifier Que la maison avait bien été vendue Et pas expropriée Pas confisquée Quoi que ce soit Et c'était très touchant De voir la date de la vente de la maison Puisque c'était le 20 mars 1962 Les accords des vies en étant le 19 mars Et l'indépendance le 3 juillet Donc voilà c'était au bon moment en tout cas C'était limite même Mais mon grand-père a réussi à vendre la maison Messieurs de radio Parlons vrai On peut dire que Depuis 61 ans maintenant De l'indépendance On peut le dire L'Algérie fait son beurre sur On peut dire Le rejet de la France On peut le dire même Pas systématiquement Assez souvent Est-ce que le peuple Est-ce qu'il est aussi francophobe Que le laisserait penser Certains propos des dirigeants algériens ? Pas du tout Vraiment Pas de ce que j'ai ressenti Et pas de ce que j'ai toujours ressenti Même ici en France Mais j'ai peut-être un rapport particulier Avec la communauté franco-algérienne de France Qui a toujours beaucoup de chaleur Beaucoup de tendresse avec moi Mais aussi parce que je n'ai pas été élevé Comme je le disais dans la rancœur Je n'ai pas été élevé dans la haine Je n'ai pas été élevé dans la revanche On a été élevé Mon grand-père et ma grand-mère Et mes oncles et ma mère C'était toujours des souvenirs heureux C'était toujours une vie en communauté Juifs et musulmans Vivaient parfaitement ensemble Il n'y avait pas de questions Il n'y avait pas de problèmes Il y avait parfois plus de problèmes Entre les Français Et les Algériens Certains Français et certains Algériens Il y avait beaucoup de nuances à apporter Mais de la guerre Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté ? Ils m'ont raconté Vous savez pendant très longtemps On a parlé des événements D'Algérie Des événements Il n'y a pas eu de guerre Mais des opérations de maintien de l'ordre Pourquoi ce mot ? Ce n'était pas des événements C'était une guerre C'était une vraie guerre Avec tout ce que ça comporte d'horreur Avec tout ce que ça comporte de saloperie Donc voilà On ne peut pas garder un souvenir Quelconque, positif D'une période pareille Et de guerre Mais en revanche La vie La vie en communauté Était très belle Donc moi quand j'y suis retourné Là j'ai eu que de l'affection J'ai eu que des sourires J'ai eu que des regards Et c'est surtout Depuis que je suis rentré Où il n'y a pas une journée Où je ne croise pas Deux, trois, quatre, cinq personnes Qui m'approchent Qui me disent merci Merci d'être venu Merci pour ce que vous avez fait C'était fou Mais là pas plus tard Qu'en venant tout à l'heure ici Le chauffeur de taxi Je suis monté Et il m'a dit Je vous emmène à Tlemcen ? La note aurait été salée Donc c'était vraiment touchant Et vraiment C'était un beau voyage Je suis très très heureux de ça Est-ce que votre famille a souffert Du déracinement ? Moi je vous pose cette question On ne peut pas ne pas souffrir D'un déracinement Après il y a la manière D'exprimer cette souffrance Qui est importante Moi je vous parle de ça Parce que ma famille est aussi d'Algérie Je souviens de mon papa par exemple Je sais qu'il est parti Bon il est mort très jeune Mais il est parti avec le mal du pays Et il en parlait tout le temps Il y avait une vraie souffrance Ce manque de l'Algérie était en lui Bien sûr Ma grand-mère a souvent parlé De ce soleil qui lui manquait De cette atmosphère De ces moments Votre maman était institutrice là-bas Vous êtes même allé dans la salle de classe Où elle faisait cours Elle a retrouvé au moins un de ses anciens élèves On va sortir du déclin de la France Est-ce qu'il y a encore On parle encore régulièrement français À Tlemcen, il y a encore des francophones Comment ça se passe ? Il y a de la culture française On écoute les disques de Patrick Bruel À Tlemcen, à Oran, à Alger À Alger, on a une scène magnifique Qui a été filmée même par notre caméraman Où il y a une voiture qui s'arrête Où des jeunes femmes sont en train de chanter Place des grands hommes à fond dans la voiture On ouvre la voiture On est là sur la promenade d'Alger Avec plein de gens qui se réunissent Et on commence un peu à chanter la chanson C'est très touchant Bien sûr que la culture française est présente Et sera toujours présente Mais voilà Elle fait bon ménage avec la culture algérienne Avec la musique Vous qui êtes né en Algérie Je vais vous poser une question C'est un peu de l'histoire Comment est-ce que vous expliquez Qu'on ne soit pas arrivé à tirer un trait Sur la guerre d'Algérie Alors qu'on l'a fait pour la guerre d'Indochine Qui était l'autre grande guerre coloniale Qui a causé beaucoup plus de morts Comment est-ce que vous expliquez Qu'on ne soit pas arrivé à Allez 60 ans après Tirer un trait Et c'est terminé C'est le passé C'est le passé D'abord on ne peut pas tirer un trait Tirer un trait ça voudrait dire Ouais non l'histoire est là Je veux dire que les gouvernants Ne le ressortent pas Mais je pense qu'il faut Il faut pouvoir mettre sur la table Tout Pouvoir en parler On ne peut pas On ne peut pas tout Tout cacher derrière Tout mettre dans un placard J'ai pas dit mettre la poussière sur le tapis Il ne faut pas mettre la poussière sur le tapis Il faut sortir Il faut dire Il faut que les choses soient dites Il faut que les noms Il faut que les choses soient nommées Et que les choses soient dites Voilà C'est Je pense qu'il y a Voilà Il y a des pays Qui ont toujours eu un L'Amérique n'a jamais réglé Réellement son problème Avec le Vietnam Vous dites qu'on a réglé Notre problème avec l'Indochine Oui Le gouvernement vietnamien Ou cambodgien Ne demande jamais Quoi que ce soit Avec les rencontres Avec un gouvernement français C'est ce que je voulais dire Non non mais la France Il y a un rapport Passionnel Il y a un rapport passionnel Amour, haine Mais c'est très tangible Quand on y est Ce qui est fou C'est que Quelle que soit L'approche Ou l'a priori Ça se termine par un regard Et dans le regard Il y a des yeux qui brillent Et un sourire qui se dessine Et on se prend dans les bras C'est ça Et on ressort la quémia Et c'est ça Oui Mais c'est ça Mais c'est ça Le futur La France et l'Algérie On tente à faire ensemble C'est En quoi ce voyage a été Réparateur pour vous Patrick Bruel Il a été J'espère qu'il est réparateur Pour d'autres Mais pour moi Je n'avais pas à réparer J'avais à J'avais à avancer J'avais à comprendre J'avais à A fouler A fouler La terre de mon enfance Enfin de ma naissance Et puis surtout J'avais à revenir Avec ma mère La main dans la main Et lui faire plaisir Tout simplement Moi je voulais faire plaisir A ma mère Dans tout ça Et je suis heureux De lui avoir fait plaisir Comment elle était Dans quel état Elle était Le premier jour De mettre un pied à terre En descendant de l'avion A Tlemcen Racontez-nous ce moment Ça a dû être tellement fort C'est ce que vous pouvez imaginer C'est-à-dire Une immense émotion Quand l'avion se pose Et puis ensuite Vous étiez très ému Vous aussi Ah oui oui Très touché Moi j'étais très touché De l'accueil Surtout de l'accueil Et puis je la regardais Et puis Elle avait une telle énergie Surtout Bon elle déjà Elle marche deux heures par jour A Paris Mais alors là Elle nous a mis Elle nous a mis A distance tous les jours Là-bas Que ce soit à Alger Ou à Oran Elle avait une énergie Extraordinaire Voilà Vous envisagez un concert En Algérie ? On y pense On y pense On va voir Bien sûr Ça me ferait plaisir Ah bah ce serait bien Ce serait extraordinaire Oui bien sûr A Tlemcen ou ailleurs ? Peut-être Je sais pas Faut quitte à faire Faut faire une tournée Quand on va aussi loin Pensez à votre ville en carbone Faites Oran Algérie, Tlemcen, Mostaganem Tamandracet Etc Patrick Bruel En tout cas dans votre dernier album Vous rendez un très bel hommage A votre maman Et surtout à la profession Qu'elle exerçait Écoutons cette sublime chanson Elle enseignée Elle enseignait les numéros Et les couleurs de l'arc-en-ciel Comme autant de petits barreaux Pour se construire une grande échelle Elle leur a donné l'ABC Leur offrait des récitations A tous ces enfants mal armés En guise de petites munitions Elle leur parlait de tous les livres Elle leur a appris toutes les lettres Pour devenir des hommes libres Et se fabriquer des fenêtres Et même le dernier des cancres Écoutez la chartreuse de Parme Elle disait qu'une main tachée d'encre Est une main qui ne tiendra pas d'armes Elle leur apprenait Voyez-vous Qu'un livre Peut changer une vie Et oui Patrick Bruel Un livre peut changer une vie Vous avez raison Vous, lequel a changé la vôtre ? Dites-nous J'ai du mal à répondre à chaque fois Parce qu'on me pose cette question Bien sûr depuis que la source est sortie C'est plusieurs livres C'est l'ouverture À la culture Qui ont changé ma vie Mais ça peut être En effet Et puis c'est pas surprenant Mais bon C'est vrai que Une des premières émotions culturelles Que j'ai eues C'est d'aller voir Lidio De Dostoyevsky Au théâtre de l'atelier Mais j'avais 6 ans Vous l'avez lu ? Par un concours de 50 ans Et du coup je l'ai lu derrière Et puis j'ai déclamé même Les tirades de Rogogine Dans le salon Ce qui faisait un peu rire tout le monde C'était mes A la fois je faisais mes débuts Dans la littérature Dans le théâtre Dans l'apprentissage des langues Puisque j'avais même envie D'essayer de J'avais dit à ma mère Tiens je ferai russe première langue Au lycée Tellement j'étais Avec quelque chose de fascinant Dans cette Pourquoi est-ce que ça peut fasciner Un enfant de 6 ans ? C'était très bizarre quand même Parce que ce triangle amoureux Cette emprise Cette violence Et puis surtout Cette ode à la bonté Cette ode à la simplicité Cet homme qui par sa bonté Par sa naïveté Par sa simplicité A finalement passé plus pour un idiot Qu'un homme qui fait le bien Et Anastasia Philippe Hovna Va mettre tellement de temps A le comprendre Ce roman est fou Mais c'est vrai que ça a été un roman C'est un monument Qui a été important Puis ensuite Ensuite il y a Piflechien Évidemment quand même Parce qu'il ne faut pas Bon mais pour le gadget Mais pour le gadget Et puis on a une banlieue communiste Vous savez C'était comme C'était livré avec l'humain Vous avez eu donc Les poissoteurs Exactement Ah j'adore C'était le premier gadget Les poissoteurs C'est ça Ça c'est génial On a tous eu les mêmes trucs Est-ce qu'il y avait quand même Est-ce qu'il y avait quand même Les fables de la fontaine ? Les fables de la fontaine C'est plus tard Parce qu'en fait D'abord il y a la guerre des boutons Ça a été un bouquin important Il y a Romeo et Juliette Qui arrivent très vite Parce que le film de Zeffirelli Donc j'ai 10 ans Mais quand le film se termine Je veux lire la pièce Donc je lis Romeo et Juliette Et d'un coup Dans le même recueil Il y a Macbeth et Othello Et je me dis Tiens pourquoi pas Voilà Et c'est vrai Qu'avoir une maman Qui vous incite à lire Et qui vous pousse Alors les fables de la fontaine C'est beaucoup plus tard Parce qu'au départ On vous les impose Les fables de la fontaine On les apprend au lycée On a cette espèce de métrique De langue On ne comprend pas forcément Le deuxième, le troisième, le quatrième sens De chaque fable Et puis c'est beaucoup plus tard Quand on s'y penche Et qu'on s'aperçoit de la richesse De la puissance De l'extraordinaire génie De la fontaine Fabrice Lucchini Nous le sert merveilleusement également Actuellement au théâtre Comme il le fait depuis toujours Il rend ça Voilà Donc oui Il y a des livres Qui ont changé Beaucoup de choses pour moi Il y a un livre Qui a changé beaucoup de choses Dans ma vie Professionnelle Ou même dans ma vie d'homme C'est le bouquin de Franck Capra Qui est la biographie de Franck Capra Qui s'appelle Hollywood Story En français Alors qu'en anglais C'est The name above the title C'est le nom au-dessus du titre Qui est le graal de chaque artiste A part son nom au-dessus du titre Et c'est le parcours d'une vie L'abnégation d'un homme Le travail Traverser le siècle Le XXe siècle Et donc toute l'histoire du cinéma A travers lui Et surtout son parcours Alors c'est une leçon Pour quelqu'un qui veut se lancer Dans quoi que ce soit d'ailleurs Voilà C'est un bouquin qui a été important pour moi Qu'est-ce que vous diriez justement Aux jeunes aujourd'hui Pour les inciter à la lecture Ils sont de moins en moins Effectivement De moins en moins Devant des livres Plus sur leurs iPhones Malheureusement Oui A la fois C'est une Il y a une Une autre forme de De culture Si j'ose dire Moi je ne suis pas Je ne suis pas passéiste C'est-à-dire que ce qui se passe Aujourd'hui n'est pas N'est pas intéressant L'internet apporte Énormément de choses Mais être sur son iPhone C'est C'est faire tout ce qui se fait Avec un iPhone Mais c'est aussi L'accès à internet L'accès à internet C'est l'accès immédiat Justement à cette culture C'est que vous pouvez Instantanément Taper Victor Hugo Et lire quelques lignes Quelques phrases Et qui vous donneront Peut-être envie D'aller rencontrer Cet immense Cet immense homme d'état Et auteur Qui était peut-être Un des plus avant-gardistes Et le plus Le plus visionnaire De tous nos auteurs C'est de dire C'est de dire à quel point Le livre est un compagnon de route Est un ami Un ami qu'on laisse de côté On a un livre On n'est pas obligé De tout lire en même temps On commence Et puis on le laisse de côté On va faire d'autres choses Mais on y pense On a envie de le retrouver Et puis on le retrouve On passe du temps avec lui Et puis quand on a terminé Quelque part On aimerait que ça continue Parfois Alors on en prend un autre Et puis on se fait Quelques amis comme ça Qui sont pour la vie Et qu'on peut retrouver De temps en temps Qu'on peut revoir J'ai eu cette chance là Moi d'aimer la lecture Mais il faut donner aux gens Envie d'aimer la lecture Tout est question d'initiation On ne peut pas dire à quelqu'un Bon ben t'as jamais lu Vas-y Attaque Attaque la recherche du temps perdu Tout de suite Parce que tu peux pas Ne pas l'avoir lu Le mec il te dit Ben si Non il faut initier Il faut donner envie Et les professeurs sont là pour ça Et les instituteurs sont là pour ça L'instituteur Qui est l'hommage De cette chanson Et l'hommage à l'instituteur L'institutrice Celui ou celle Qui donne les premières clés A nos enfants Pour rentrer dans la société Et c'est cela Que j'ai envie de saluer A travers cette chanson Patrick Bruel Sur Sud Radio On va se retrouver dans un instant Et vous nous emmènerez en Provence On va partir dans votre livret Et au plein coeur de vos vignes À l'île sur la Sorgue A tout de suite Restez avec nous Sud Radio La culture dans tous ses états Philippe David Céline Alonso Oh j'en ai fait des ratures Et gribouillé le paysage J'ai mis le feu à des voitures J'ai même bousillé mon image Tu peux guérir toutes mes blessures Tu es la seule qui me fait du bien Si j'avais besoin d'une doublure T'aurais le rôle C'est certain Si je me perds Viens me retrouver Pour hier Pour l'éternité C'est le repère de ma journée Dernier verre Premier café Dernier verre Premier café Eh oui Dernier verre Premier café Vous auriez pu rajouter Premier rosé Patrick Bruel Je dis ça parce que vous avez lancé Votre première cuvée de rosé L'année dernière La cuvée Augusta C'est ça ? Le rosé Léos Léos Léon et Oscar C'est le domaine Qu'on fait de l'huile d'olive Donc H de Léos La ligne cosmétique L'olivier de Léos Et puis ce rosé Le rosé de Léos Cuvée Augusta D'un prénom de ma maman Bah oui C'est une belle aventure Que je fais avec Avec un partenaire de choix Nicolas Jaboulay Donc voilà Qui a toute autorité Dans le monde du vin Et spécialement dans le Rhône Voilà Et ce rosé de Léos Bah va se retrouver Un peu partout A partir de balades A partir du mois d'avril C'est une très belle bouteille Qui plaît visiblement Beaucoup aux gens Qui aiment le rosé Donc Donc j'en suis ravi Vous êtes un grand passionné Vous êtes un grand passionné de foot Vous avez réussi dans la chanson Dans le cinéma Supporter du PSG Vous envisagez de devenir dirigeant Dans ce club Quand on voit les derniers résultats Pour essayer de relever tout ça Vous savez c'est complexe le PSG C'est un club Ah c'est plus que complexe Là par rapport à la psychanalyse Vous n'avez jamais oublié Vous qui êtes très ami Avec Daniel Echter Que l'on salue Que ce club a été créé en 1970 Oui Donc c'est un club jeune C'est un club qui vit ses expériences Et qui doit avancer Et qui doit rencontrer des obstacles Et des difficultés Pour y arriver Et on gagnera cette Ligue des Champions Un jour On la gagnera Les concours de circonstances N'ont pas été très favorables On n'a pas eu On a quelque chose de très spécial Qui se passe quand même Autour du PSG Dans cette Quand on arrive si près De cette échéance Que cette espèce de peur D'y arriver Ou cette espèce de peur De passer le cap Le plafond de verre Il y a un plafond de verre C'est quand même fou Je ne dis pas que là On avait On avait le niveau Pour battre ce Bayern là Non On n'avait pas ce niveau là C'est clair Mais je pense qu'on avait le niveau Pour battre le Manchester Qui nous avait éliminé Le Bayern Le Real Qui nous avait éliminé L'année d'Arvent Et encore plus Ce 6-1 contre Barcelone Donc quelque chose D'un peu maudit pour l'instant Mais vous savez Tout est cyclique Et à un moment donné Ce PSG se retournera Et gagnera cette Ligue des Champions Parce qu'on en a La possibilité Le cœur et l'envie Voilà Mais en attendant On a On a des Des beaux matchs On a du beau football On a du beau jeu A Paris On a du beau jeu Dans ce championnat de France Qui relève son niveau Ces dernières années Donc Allez Allez Paris Et allez les Bleus Alors les Bleus Oui Qu'est-ce que vous voulez On est allé C'était merveilleux D'aller si loin D'aller en finale Oui On pouvait la gagner Oui On pouvait oublier Les tirs au but Voilà Patrick Bruel Avant de terminer cette édition Un mot sur la tournée 2024 Qui va commencer Donc le 27 février À l'aréna de Narbonne Voilà On a ouvert la location Donc Ce matin À 10h Donc je suis très heureux Des premières réactions Les gens attendaient Avec impatience Donc moi je suis très touché De leur impatience Je le suis aussi On va se retrouver sur les routes On va On va recommencer l'aventure C'est toujours quelque chose D'extraordinaire De rentrer dans une salle Et de sentir cette ferveur De sentir cette attente Ce partage Il y a quelque chose D'assez unique Qui se passe dans ces concerts Voilà Ceux qui sont venus Savent de quoi je parle Et les autres S'ils sont curieux Ça nous fera plaisir De les accueillir Et oui Vous serez après Narbonne Vous allez faire tout un tour de France Effectivement Rillac Limoges Orléans Strasbourg Rouen Toulouse Marseille Merci Patrick Bureu Et on sera à l'accord arena De Bercy Dans un an Exactement Quasiment pile 14 et 15 mars On sera là On viendra vous voir Tout de suite sur Sud Radio Vous retrouvez Brigitte Lahaye